bonjour bonjour j'espère que vous allez bien on se retrouve comme chaque jour donc là pour ce jeudi 21 octobre pour les énergies générales et sentimentales puisque les guidants journalières incluent les deux on y va alors l'ange de l'équilibré penseur, trahison comme ça et la beauté donc on finit en beauté donc très bien déjà alors je pense que à cause d'une personne ou à cause d'une situation que vous avez jugé injuste ce qui fait que vous vous sentez trahi qu'elle soit avérée vraiment injuste ou vous le vivez comme cela même si vous pensez qu'effectivement c'est pas si injuste que ça mais peut-être que vous allez juger que c'est la vie qui est injuste avec vous par exemple on voit que vous allez beaucoup y penser à ce sentiment de trahison et vous allez retrouver un équilibre je pense que vous allez y voir plus clair à force de penser à ce qui se passe vous allez comprendre les choses alors les comprendre veut pas dire pardonner mais vous allez prendre cela alors pas forcément comme une fatalité mais vous dire bon ça devait arriver comme ça j'ai le sentiment que la personne m'a trahi ou que la vie m'a trahi mais personne n'y est pour rien par exemple en tout cas je sais pas il ya des pensées il ya un cheminement intérieur qui va faire que vous allez retrouver un certain équilibre face à ce sentiment de trahison et vous allez aller beaucoup mieux là ça peut être alors sentiment qui découle d'une vraie trahison ou un sentiment trahison parce que vous trouvez que ce n'est pas juste en tout cas là ça peut s'adapter à tous les domaines de votre vie il n'y a pas un domaine tout particulier mais en tout cas je pense que mentalement vous allez finir par l'accepter par mieux le vivre ou par le vivre différemment en tout cas il ya quelque chose de 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 meilleur peut-être un pardon peut-être qu'on accepte en tout cas voilà vous allez retrouver un équilibre mental et ça va aller beaucoup mieux mentalement pour vous ensuite nous avons la porte à la valeur ici et maintenant l'évolution la méchanceté bon il ya eu de la méchanceté ça peut être la suite de de ce tirage là il ya eu de la méchanceté peut-être à une trahison un sentiment de trahison mais là on vous dit ici et maintenant donc très rapidement il va y avoir une guérison de ce sentiment de trahison ou en tout cas la situation va s'améliorer va se réparer grâce à de l'argent alors ça peut être effectivement de l'argent monnaie monnaie sonnante ça peut être aussi une autre valeur qui a bien plus de valeur pour vous à vos yeux que l'argent en tout cas face à cette méchanceté qui vous a fait peut-être perdre de l'argent ou perdre votre sentiment de valeur là on voit que il y a une évolution il y a une porte qui s'ouvre et ça va aller beaucoup mieux finalement pour moi pour certains excusez moi c'est pire en pire ma crève cette méchanceté là va vous permettre vous d'aller vers une évolution soit mentale morale soit effectivement financière parce que ça va vous permettre de vous relever de vous rebeller de trouver d'autres solutions vous allez rentrer dans l'action ici et maintenant tout de suite et c'est de là que va s'ouvrir soit les portes à une solution financière excusez moi j'espère que ça ne me casse pas les oreilles si vous avez si vous avez un casque on voit que là il y a des choses qui s'ouvrent alors ça peut très bien ne pas être la continuité de ce tirage mais ça peut l'être en tout cas peu importe le domaine là c'est pareil ça peut parler dans tous les domaines vous êtes face à de la méchanceté là c'est quelqu'un qui qui veut vous la faire à l'envers qui veut vous empêcher d'évoluer qui veut vous empêcher de gagner de l'argent qui veut vous empêcher de d'aller dans le sens que vous voulez d'aller dans le sens que vous rêvez en respectant vos valeurs en tout cas là cette personne là va vous permettre finalement d'évoluer décidément le fait de parler ça me fait tousser je crois que je vais mettre sur pause parce que sinon je vais vous casser les oreilles je reviens quand ça sera calmé bon je vais essayer d'aller jusqu'au bout en parlant doucement parce qu'en fait c'est le fait de parler qui m'irrite complètement allez on y va alors nous avons la famille heureuse connaissance profonde connaissance profonde compromis et la pensée l'amitié là ce que je vois c'est des confidences vous allez confier à un ami à des amis peut-être sur votre situation familiale alors familiale au sens large parents frères et sœurs ou votre propre famille c'est à dire votre conjoint votre conjointe et vos enfants cet ami ou ces amis vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair d'avoir une vision extérieure une vision plus objective ça va vous permettre en ayant connaissance de la situation telle qu'elle est de façon objective de faire des compromis des compromis qui vont être mutuels ça sera pas que vous ça sera les deux ou plus si ça inclut plusieurs membres de la famille ça peut être aussi vous et votre conjoint ou conjointe bien entendu en tout cas le rôle de l'ami sera prépondérant dans cette situation ça peut être un problème d'ordre professionnel relationnel voire amical avec un autre ami voire familial aussi en tout cas là ce que je vois c'est que c'est un problème qui a un fort impact sur votre famille parce que vous sentez pas bien parce que vous avez des soucis ou c'est un problème purement familial peu importe si c'est un problème qui vient de l'extérieur c'est un problème qui est en train de polluer votre relation familiale ça va se régler grâce à un ami grâce à l'intervention d'un ami grâce à l'écoute d'un ami qui vous permettra peut-être simplement vous écoutant de vous rendre compte des mots que vous dites parfois en se confiant on s'écoute parler et c'est comme si on entendait quelqu'un d'autre et on prend conscience de la valeur de ce qu'on dit de ce que ça veut dire profondément et ça peut simplement être cette écoute bienveillante qui peut vous aider mais ça peut être aussi un échange de d'avis sur la situation le fait d'avoir un autre avis quelqu'un qui va voir la situation sous un angle différent qui va peut-être vous permettre vous de voir la situation sous un angle différent en tout cas il y aura des compromis donc la famille va être à nouveau heureuse parce que il y a des connaissances que vous allez avoir ça veut pas dire forcément prendre connaissance de certains événements mais c'est prendre quand on parle de connaissances profondes c'est d'aller voir ce qui est caché d'aller essayer de comprendre l'autre de vous comprendre vous même c'est d'aller plus profondément il y aura plus de sagesse de compréhension et de ce fait d'envie de faire des compromis en tout cas voilà l'amitié sera elle sera sur le podium par rapport à cette situation en tout cas maintenant on va répondre à votre question oui ou non concentrez-vous comme d'habitude posez une question la plus précise possible et on y va alors je reprends cet oracle le oui ça sera le feu vert et le non le feu rouge on y va au ça sera un nom donc j'espère que c'est le nom que vous attendiez sinon bah écoutez on verra ce vendredi 22 octobre si les énergies sont meilleures j'espère que ça vous aura parlé en tout cas et puis je vous dis n'hésitez pas à aller regarder la guidance de vous avec vous et puis la guidance endomadaire pour les relations triangulaires, bon ça ne parlera pas pour tout le monde bien entendu mais pour moi c'est une guidance nécessaire et puis n'hésitez pas aussi à aller regarder votre guidance bon le mois est bientôt fini mais la guidance pour ce mois d'octobre par rapport à votre signe du zodiaque et puis si vous découvrez ma chaîne et bien vous cliquez sur le plus vous verrez ce que je fais vous avez aussi des rendez-vous tous les dimanches à 10h différent, une vidéo ce n'est pas une guidance c'est une vidéo sur des sujets qui diffèrent chaque semaine et puis voilà si vous avez besoin d'un accompagnement d'une guidance privée etc vous pouvez aller voir en dessous ou me faire une demande par mail je vous envoie une plaquette explicative avec mes tarifs et si vous voulez un accompagnement il est possible d'avoir un entretien téléphonique gratuit pour en discuter ensemble voir ce que vous pouvez attendre de moi et ce que je peux vous apporter voilà sur ce je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain et je vous dis à demain